Bienvenue à vous, soyez bienvenue dans ma cathédrale, dans votre cathédrale. Par la grâce de Dieu et la volonté de qui au duc de Normandie, moi, autour de Comteville, j'ai été nommé évêque de Bayeux en 1050. Je suis le commanditaire d'un exceptionnel chef-d'oeuvre, d'un prodigieux ouvrage qui va traverser les siècles et s'inscrire dans la mémoire du monde. Moi, autour de Comteville, j'ai en effet ordonné la réalisation de la telle du Comte-Ouest, la toile de la conquête, la tapisserie de Bayeux, comme vous l'avez aujourd'hui. Une œuvre gigantesque, racontant l'immémoriale bataille du bien contre le parjure, celle de mon tonifrère Guillaume contre Harold de Parjure, celui qui a renié son serpent. Guillaume le bâtard, Guillaume qui, à évitant, deviendra le septième duc de Normandie, celui qui vous célébrera plus tard sous le nom de Guillaume le bouclieron, celui qui, enfin, deviendra Guillaume le premier, roi de la terre, le 25 décembre 1066. Fabuleux des saints, fabuleuse et pompée Normande. 1066, l'année de toutes les lois, le 14 octobre, Guillaume, démarqué en Angleterre à la tête d'une formidable armada, va mettre en pièce l'armée anglaise et son chef Harold lors de la bataille d'Assise. Il récupérera alors ce qui lui appartient de toi, la couronne d'Angleterre. J'ai engagé une grande partie de mon immense fortune pour chanter ce beau fait, pour que chacun puisse en connaître l'histoire et garder le souvenir du bouclieron, Celle que vous appelez aujourd'hui tapisserie, est en fait une gigantesque grognerie du fil de laine, 70 mètres de long pour un demi-mètre de large, plus de 1500 sujets représentés sur cette lumineuse doile du lin blanche. Elle fut révélée au peuple de Normandie, le jour même de la consécration de cette cathédrale, le 14 juillet 1077, en présence de Guillaume et de Madide, le couple royal. En cette année anniversaire, la tapisserie de Bahut revient en son écrin originel. C'est d'abord l'histoire d'un feu froid comblé, et voit au professeur qui envoie son messager Harold à Suré-Guillaume, duc de Normandie, qui lui viendra comme promou son trône d'Angleterre. Sous-titrage MFP. Formal accueilli sur les côtes normandes, c'est l'embrisonnement qu'on trouve en dessous d'une prestigieuse émissaire, Partie du Pont-Dieu, qui retient Harold dans son château des beaux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Vittorio Amaiu, Harold, sur les saintes chroniques, prête serment de fidélité à Guillaume, son futur roi. Mais à l'amour du vieux roi Grégoire, Harold renie son serment et se fait couronner roi de la terre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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